Comment j'ai appris ça ? J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. Je t'entendais, t'es en train de s'amuser, en train de rigoler. Je cherchais mon téléphone comme par hasard et j'apprends la nouvelle. C'est vrai que pendant 5 minutes, j'étais perdu un peu. Je disais à quoi faire, je voyais mes amis en train de danser et tout. Je me suis dit, mais ils savent ce qu'il se passe. Bienvenue dans La Quotidienne, très contente, vous retrouvez vous. Mais surtout, Ibrahima Konaté, qui a régalé hier pour sa première conférence de presse chez Les Bleus. Alors vous l'avez vu, il a raconté comment. Il a appris sa première sélection alors qu'il était en pleine bronzette à Mykonos détente sur un bateau. Mais il y a des choses comme l'équipe de France qui valent la peine de ruiner ses vacances. Et en dehors de cette histoire, on lui a demandé quel était le secret de ce sourire, de cette bonne ambiance permanente. Écoutez la réponse parfaite d'Ibrahima Konaté. J'essaie d'apporter de la joie de vivre et il n'y a pas de raison d'être triste. Je pense qu'après, je vais rentrer, je vais avoir ma famille au téléphone, je vais manger. Je suis en bonne santé, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas cette chance-là. Et aujourd'hui, je suis en équipe de France, pourquoi je vais tirer la tête ? Il n'y a aucune raison. Donc non, je suis toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Et question du jour, les amis, d'entrer comme ça, est-ce que vous pensez qu'Ibrahima Konaté peut devenir un taulier de l'équipe de France ? Ou alors est-ce que vous le voyez plus comme un joueur de rotation dans l'avenir ? Vous nous dites tout, Clément sélectionnera deux commentaires demain. Et les Bleus et Ibrahima Konaté sont bien rentrés de split, où ils avaient fait match nul, un partout contre la Croatie, et ont déjà repris l'entraînement. Avant le match de ce vendredi face à l'Autriche, séance devant la cage et petite opposition au programme. Et comme d'habitude, on s'est régalé. Petite compile du meilleur de cette séquence, parce qu'on sait que vous adorez ça, et ça tombe bien, nous aussi. Allez, on ferme cette page bleue, mais on reste dans le foot international, parce qu'il y avait des beaux matchs hier, et il y a deux petites choses qui nous ont marquées. Tout d'abord, la rencontre entre l'Allemagne et l'Angleterre, et outre le nul un partout entre ces deux équipes, on a vu les Allemands revêtir un nouveau maillot, et c'est tout simplement celui que portera la sélection féminine pour le prochain Euro. Voilà, joli clin d'œil pour promouvoir cette compétition, qui vous le savez, sera diffusée sur TF1 dès le 6 juillet prochain. Et on a aussi vu une séquence surréaliste lors du match Autriche-Dannemark. Regardez cette scène tournée par les Danois à la fin de la rencontre, un énorme trou qui s'est creusé au milieu de la pelouse. Les joueurs étaient archi-intrigués, ça se voit, ça met son pied pour voir ce qui se passe. Alors apparemment, selon les Autrichiens, c'est dû à une pluie violente qui s'est abattue sur la pelouse avant le match. Il a même été retardé 30 minutes à cause de ça, mais les Danois, ils étaient vraiment pas contents, parce que ça aurait pu être dangereux. Écoutez ce que dit l'attaquant Skov-Holsen après la rencontre. La carrière de quelqu'un aurait pu être terminée après aujourd'hui. Bon, pas de mal au final, et c'est bien là l'essentiel. Mais nous, on veut avoir vos théories. Pourquoi il y avait ce gros trou au milieu de la pelouse ? Vous nous dites tout, et on répondra aux meilleurs commentaires. C'est promis. Allez, petite pause de la quotidienne, comme d'habitude, comme tous les jours, football vrai, et on part tout de suite direction le Brésil, avec ce but sensationnel d'Everton-Galdino. Reprise en première attention, on touche du doigt la perfection. Et toujours dans le registre des gestes fous, on a pris aussi une belle petite claque sur ce retourné de Dante-Lévrog pour les Bermudes. Pas grand-chose à dire à part, bravo monsieur. Et on revient en France, parce qu'on a des nouvelles de Pascal Duprat, qui, on le rappelle, n'est plus l'entraîneur des Verts depuis la descente de la SSE en Ligue 2. L'entraîneur au Savoyard n'avait pas parlé depuis, mais il l'a fait hier dans Le Parisien, et il a raconté la triste vérité derrière son départ. Écoutez-le, j'avais décidé de partir après notre défaite à Lorient le 8 avril, sur le tarmac de l'aéroport. On m'a demandé d'aller parler à la trentaine de supporters présents. L'un d'eux m'a hurlé à 10 cm du visage. Espèce de bouffon, t'as intérêt à maintenir le club, sinon on te fume. Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club. J'ai compris que je n'irais pas plus loin que le 30 juin, maintien ou pas. Triste aveu de Pascal Duprat pour son départ, et on se doute bien que le club ou les supporters ont à cœur de réagir très rapidement. En tout cas, vivement les vacances, parce que ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'histoires avec les supporters. Et avant de se quitter, petit point mercato, parce que ça a quand même pas mal bougé depuis hier, on reste en France avec l'OM et Arcadius Milik, qui a parlé à la Provence et qui a confirmé son envie de rester au club l'an prochain. On verra ce qu'il en est cet été pour le polonais. Et en Angleterre, c'est Gabriel Jesus qui fait l'actu, le Brésilien qui est annoncé partant. Et Fabrizio Romano annonce que le Real Madrid a bien eu des contacts avec le Brésilien, mais que rien n'a bougé depuis. Vous nous dites en commentaire où est-ce que vous voyez signer Jesus cet été. Et sinon, Aurélien Chouameni a passé avec succès sa visite médicale au Real Madrid, qui devrait l'officialiser dans l'après-midi. Alors, quand cette vidéo sort, ça se trouve, ce sera déjà le cas. Et on en profite pour répondre à la question que Thomas vous posait hier. Est-ce que le Real est un bon choix pour Chouameni ? Pour toi, Anto Man, c'est oui, clairement. On a bien vu avec Kamavinga à quel point il s'est métamorphosé. Et tu espères donc la même chose pour Chouameni. Mais par contre, toi, Marius, tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Tu penses qu'il ne sera pas tituleur au Real Madrid, alors qu'au PSG, ça aurait été le cas. Tu rajoutes même qu'en plus, Edel Real a gagné sa 15e Ligue des Champions. Ça n'a aucun sens quand tu sais que tu peux marquer l'histoire au PSG, qui ne l'a jamais gagné. C'est vos avis. On verra bien dans le futur comment se passera la trajectoire d'Orilyn Chouameni. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'ami Clément. Et en attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501